Alors, bonjour à tous, heureux de vous retrouver, chers amis, en ce vendredi, ça y est, c'est vendredi, pour ceux qui travaillent, vous allez avoir deux journées à vous, peut-être, si vous avez un horaire traditionnel, c'est vendredi, 5 février 2021, 14h19, heure du Québec, on va mettre la politique de côté, parce que la politique, c'est là pour nous diviser, la politique n'est pas là pour nous unir, d'ailleurs, le système politique dans lequel on vit, que vous soyez en France ou ailleurs, est basé sur la division et la prise du pouvoir, donc, il n'est pas question de pouvoir unir qui que ce soit là-dedans, si tu veux de l'unité, il faut peut-être dans un pays à partie unique, donc, c'est ce qu'on appelle généralement des pays totalitaires, ceci étant dit, imaginez-vous, on ne peut pas arrêter le progrès, la science, on le sait, on s'en va vers un monde nouveau, que tu le veuilles ou non, tu pourras rester dans ta grotte, dans ton sous-sol, comme un dinosaure, mais le monde continue d'avancer, qu'on le veuille ou non, au niveau du progrès, et imaginez-vous des implants, peut-être que ça pourra servir à ceux qui sont déprimés avec les mauvaises nouvelles politiques ou lorsque leur parti subit une défaite politique, des implants cérébraux de haute technologie de la taille d'un grain de sel pourrait permettre aux gens de choisir leur propre humeur, nous apprend le Daily Star, c'est une bonne nouvelle, des scientifiques, comme moi, j'aurais pas vraiment besoin d'un grain de sel, de cette technologie, avec ces puces, ou je sais pas quoi exactement, de la taille d'un grain de sel, pour me mettre en furie, parce que ça, je le fais naturellement, avec plaisir. Des scientifiques en Corée du Sud ont supprimé le comportement induit par la cocaïne chez les rats injectés avec de la drogue à l'aide des puces, et ont même trouvé comment les charger à distance. L'implant thérapeutique sans fil pourrait aider les personnes atteintes de la maladie de Parkinson, c'est une bonne nouvelle, en ciblant des neurones spécifiques, espèrent des chercheurs en Corée du Sud. Des scientifiques coréens ont développé un implant cérébral avec des LED de la taille d'un grain de sel qui pourrait contrôler nos humeurs via un smartphone. Les incroyables chercheurs du Korea Advanced Institute of Science and Technology ont même trouvé comment recharger l'appareil depuis l'extérieur du corps. Les nanopuces compatibles Bluetooth utilisent la lumière pour émettre des messages vers les neurones du cerveau, et les scientifiques pensent qu'elles pourraient éventuellement être utilisées dans le traitement de la maladie de Parkinson et de la dépression. Cette fameuse agence sud-coréenne a déclaré avoir démontré comment elles pouvaient manipuler le cerveau dans une expérience avec des rats injectés de cocaïne, a déclaré scienctimes.com. Les implants ont réussi à supprimer les comportements induits par la cocaïne, selon Ji-Hong Hoon Kim, professeur de physiologie au Collège de médecine de l'Université Yong-Se. Les scientifiques espèrent que l'implant pourrait éventuellement aider à traiter la dépression et d'autres maladies mentales. Il a déclaré « Le fait que nous puissions contrôler un comportement spécifique des animaux en délivrant une stimulation lumineuse dans le cerveau simplement avec une simple manipulation d'une application pour smartphone, en regardant des animaux se déplaçant librement en proximité, est très intéressant et stimule beaucoup l'imagination. Cette technologie facilitera diverses avenues de recherche sur le cerveau. L'appareil est monté dans le cerveau avec des LED, montés sur des sondes de la largeur d'un cheveu humain et contrôlés sans fil par un smartphone. Mais les scientifiques ont maintenant apporté une modification impressionnante au système. La nouvelle version améliorée incorpore un récupérateur d'énergie sans fil avec une antenne à bobine qui capte des champs magnétiques alternés qui sont pulsés sans danger à travers la peau. Le général de l'électricité est chargeant la petite batterie à bord. Cela évite la nécessité d'une chirurgie invasive pour remplacer les piles usées et permet un traitement sans faille, a déclaré le professeur en question qui a dirigé l'équipe de recherche. Il a ajouté, nous pensons que la même technologie de base peut être appliquée à divers types d'implants y compris les simulateurs ou les stimulateurs cérébraux profonds et les stimulateurs cardiaques et gastriques pour réduire le fardeau des patients pour une utilisation à long terme dans le corps. C'est un pas en avant par rapport aux appareils précédents et est composé de polymères ultra doux et biocompatibles qui offrent une compatibilité avec le tissu cérébraux et cible des neurones spécifiques du cerveau. Wow! Je ne sais pas, mais je peux vous dire que ça avance à pas de géant. Ceux qui nous vendent les théories du complot de Bill Gates qui veut nous contrôler via des pseudo-vaccins complètement idiots comme théorie, encore une fois, avec des micropuces, je peux vous dire une chose, il est rendu loin derrière et cette théorie-là a pris du vieux. Je vous en reviens.